Professeur Kamel Ginohat, bonjour. Bonjour. Alors la sécurité sanitaire, un enjeu qui relève bien sûr de la sécurité nationale. On l'a bien découvert pendant la période comivite. Comment aujourd'hui placer la sécurité sanitaire au cœur des politiques publiques ? Eh bien, vous savez très bien que la pandémie Covid, elle a démontré que la plupart des pays dans le monde étaient vraiment mal préparés à faire face à ces situations. Eh bien, on a tiré des leçons. Et lorsqu'on tire des leçons, on doit établir ce qu'on appelle des recommandations basées sur des données probantes. Eh bien, je pense que la médecine actuelle, c'est pour préserver un peu la santé de l'être humain. Elle est basée sur deux points primordiaux. La prévention et la médecine de précision. Donc, dans la prévention, je pense que la sécurité sanitaire, elle doit jouer un rôle primordial. La primordiale, vous le savez très bien, c'est que tout démarre de la biologie. Mais la propagation des maladies, c'est le comportement de l'humain, c'est les habitudes socio-économiques, c'est aussi les conditions écologiques qui font que la maladie se propage. Donc, on peut avoir ou bien faire face à des virus ou bien à des bactéries jamais vues. C'est le cas de ce qu'on a vécu dans la pandémie COVID. Deuxième situation, on peut éventuellement être en face d'une bactérie qui existe déjà et qui a subi des résistances par rapport aux thérapies. C'est ce qu'on est en train de voir dans le paludisme et la tuberculose multirésistante. Comme on est en train d'attendre aussi d'autres épidémies par rapport à cette baisse de couverture vaccinale. Malheureusement, on a été un peu contaminé par le phénomène de l'hésitation ou de la réticence vaccinale. Donc, toutes ces mesures, toutes ces recommandations préventives devraient être émanées de l'Agence de sécurité sanitaire. Mais justement, vous parlez de recommandations sur des points probants. Quelle stratégie est-elle visant à mettre en œuvre, en partant de l'expérience COVID à tous les niveaux ? Eh bien, l'expérience de COVID, vous le savez, on doit déjà commencer par le premier point, c'est comment prévenir et anticiper. Ça, c'est très, très important. Parce que si on avait agi au niveau de la source de la pandémie, de l'opédémie, on n'aurait pas vécu cette pandémie. Donc, c'est très, très bien. D'ailleurs, je vous ai déjà parlé de ce point qui est très important, c'est la médecine préventive. Le deuxième point, il faut améliorer aussi les structures de santé. Les structures de santé, malheureusement, il faut le dire, on l'a dit à maintes reprises, on doit tirer des leçons pour un peu améliorer nos lacunes. C'est vrai qu'il y a eu quand même quelques améliorations par rapport aux acquisitions, par rapport à l'amélioration diagnostique. Mais sur le plan présent charge, on n'a pas vu grand-chose. C'est toujours la même chose. On n'a pas vu le nombre de lits de réanimation augmenter. On n'a pas vu des mesures qui peuvent éventuellement faire face à des situations d'urgence, que ce soit des maladies, que ce soit des catastrophes naturelles ou bien des incidents chimiques. Mais est-ce qu'il faudrait aussi procéder à des enquêtes épidémiologiques de façon régulière, de telle sorte à prévenir une éventuelle épidémie qui pourrait s'élargir et se transformer en pandémie ? Vous le savez, c'est la base de la médecine préventive. Et nos collègues épidémiologiques, je pense qu'ils doivent faire beaucoup de choses. À titre d'exemple, vous avez entendu des cas de la polio, ça fait une année au niveau du Sud. Des enquêtes épidémiologiques, ce sont des enquêtes des eaux usées. Est-ce que vraiment le virus est en train de circuler dans quel wilaya ? On peut avoir une idée que dans cette wilaya, on a trouvé le virus. Et vu qu'il y aura une baisse de la couverture vaccinale, donc on doit s'attendre à ce qu'il y ait d'autres cas déclarés par là, ici et là-bas. Mais juste par rapport à cette politique qui doit la mettre en œuvre, et avec quels outils la mettre en œuvre ? Partons bien sûr de l'expérience Covid, professeur Genouhat. Eh bien, en face à ces situations, ce n'est pas un problème de santé ou de vie humaine, c'est un problème de toute la société. C'est tout le monde qui doit s'impliquer. C'est la multidisciplinarité, c'est vrai. La santé, c'est un secteur transversal ? Transversal. Les collectivités locales, le ministère de l'Environnement, le commerce, le financement, c'est un tout. L'hydraulique ? Exactement, l'hydraulique. Il faut qu'il y ait toujours par rapport à ces structures une bonne gouvernance, il faut qu'il y ait un financement adéquat, il faut qu'il y ait des ressources, que ce soit humaines ou matérielles, pour faire face à ce type de situation. Alors, quand vous parlez aujourd'hui d'un secteur transversal, l'agence sanitaire joue ce rôle ou doit jouer ce rôle impérativement, ou alors elle n'a pas les capacités nécessaires pour le faire, puisque jusque-là, elle n'est pas suffisamment visible. Quelle est votre réponse ? C'est vrai qu'elle n'est pas suffisamment visible, mais vous le savez très bien, je sais très bien qu'ils sont en train de faire un travail de fond. Ils ne sont pas très visibles, mais il y a beaucoup de travail qui se fait au sein de cette agence. Déjà, ils avaient cette idée de la multidisciplinarité, donc multidisciplinarité par rapport aux spécialités médicales, par rapport à l'environnement, par rapport à des talents, par rapport à l'intelligence artificielle. Donc je sais qu'ils sont en train de faire beaucoup de choses, ce n'est pas encore visible, mais je pense, et je suis optimiste que ça ne va pas tarder pour qu'ils soient plus visibles par rapport aux recommandations. Mais la sécurité sanitaire, c'est une préoccupation majeure aussi du corps médical. En premier lieu, professeur Kamel Junouha, ça doit concerner tout le monde, et est-ce que c'est un module qui doit être aussi enseigné en milieu scolaire ? Enseigné en milieu scolaire ? Comment agir ? Comment se comporter ? C'est une culture, c'est une culture, et je vous ai dit au début, c'est la multidisciplinarité, tout le monde doit s'impliquer. À partir de l'éducation, à partir de l'université, de la santé, de l'environnement, de l'économie, de financement, du système informatique, donc c'est un réseau. Il ne peut pas marcher seul avec la santé. Et d'ailleurs, vous le savez très bien que maintenant, on sait très bien que d'ici quelques temps, c'est l'intelligence artificielle qui va dominer le monde par rapport aux recommandations, et l'intelligence artificielle a besoin de données. Si on ne leur donne pas le maximum de données, c'est très peu de chances que ça peut marcher, ou bien le risque d'erreur de l'intelligence artificielle sera grand. La digitalisation du secteur, c'est devenu aujourd'hui une question également qui relève de la sécurité sanitaire ? Elle est primordiale, elle est primordiale. D'ailleurs, dans le domaine de la santé, ça fait plusieurs mois que le ministre est en train de parler de la numérisation. Ce n'est pas vraiment très concrétisé dans le terrain, ça a commencé, mais ça n'a pas encore été généralisé. On souhaite que toutes les structures de santé soient numérisées, qu'il y ait une connexion, une communication rapide par le biais du réseau internet via tous les secteurs. Et c'est comme ça qu'on voit la vision globale de la sécurité sanitaire. Alors, quand on parle de la sécurité sanitaire, avec ce qu'on a vécu déjà par le passé, avec l'expérience malheureuse du Covid, qui a paralysé le monde entier, y compris l'Algérie, avec bien sûr des mesures drastiques en termes de confinement et de restriction de la circulation, est-ce qu'on peut considérer que partant de cette expérience, déjà à votre niveau, vous avez tiré les enseignements qui permettent aujourd'hui d'aller en anticipant sur certaines mesures à prendre en urgence et à mettre en œuvre pendant cette période de répit, puisque au niveau mondial, tout le monde n'écarte pas éventuellement d'autres épidémies ou d'autres pandémies à l'avenir. A commencer par vous ? Tout à fait, vous le savez très bien que les pandémies ont façonné l'histoire de l'humanité. Dans le passé, ils continuent à le faire maintenant. On n'est pas à l'abri d'autres épidémies, d'autres pandémies. Il serait certain que ça ne va pas tarder. Il y aura toujours, et maintenant avec la manipulation, la manipulation de tout le monde qui maîtrise un peu les outils de biologie moléculaire et de génétique, et avec cette expansion des laboratoires de recherche de biologie moléculaire qui manipule les virus et les bactéries, il y a toujours le risque d'une sortie accidentelle, je peux dire accidentelle, de ces agents et qui peuvent éventuellement être à l'origine de ces pandémies. Donc, je vous ai dit qu'il faut agir à différents stades. Premier stade, c'est la prévention et l'anticipation. Le deuxième stade, c'est la pandémie, elle est là. Donc, comment faire pour essayer d'éviter ou de prévenir sa propagation ? Et cela passe par la formation de personnes pour détecter les signes d'alarme afin d'essayer de stopper la maladie là où elle est. C'est très, très important. Le système de détection précoce et l'action précoce. Et en plus de ça, il faut aussi agir. Et pour agir, il faut que la structure de santé soit capable de prendre en charge la pandémie et aussi de ne pas négliger, c'est ce qu'on a fait malheureusement, les autres pathologies. Donc, il faut essayer toujours d'avoir, d'équilibrer, prendre en charge l'urgence et ne jamais négliger les patients qui sont déjà dans le pipe. Mais est-ce qu'il faudrait aller vers des structures hospitalières spécialisées ? Si vous le savez, vous vous posez une question, il y a une dichotomie. Il y a de grands types de visions. de visions, il y a des personnes qui préfèrent aller vers des grandes structures et les préparer, les laisser presque fermées et attendre éventuelles pandémies ou epidémies pour les rentabiliser. Je pense, et ça reste mon avis personnel, ça ne pourrait pas être le cas chez nous. Parce qu'on a déjà un problème de structure. Donc, pour investir dans des structures et les laisser fermées, c'est très, très difficile. Et le deuxième problème, vous le savez très bien, il y a un grand problème de mentalité, n'exagère rien aux normes de spécificité. C'est le problème de mobilisation de personnel. Une fois que ces structures, ils dépendent de quelle structure, qui mobiliser ? Donc, je préfère, moi, personnellement, je reste réticent par rapport à cette idée. Mais, par exemple, les structures de proximité, notamment les polycliniques, est-ce qu'elles pourraient jouer ce rôle en cas de pandémie, puisqu'elles sont existantes à travers tous les territoires nationaux, au niveau de toutes les collectivités, à travers toutes les communes ? Est-ce qu'elles pourraient être préparées, transformées en structures d'urgence, en situation, par exemple, de pandémie ? Ce qui n'a pas été le cas pendant le Covid. Eh bien, malheureusement, vous avez... Ça n'a pas été le cas pendant le Covid. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Malheureusement, vous avez touché un point très sensible, très sensible parce que... Elles sont à travers toutes les communes du pays. Exactement. Et en plus de ça, je ne sais pas si vous le savez, elles sont sureffectives. Donc, dans les structures hospitalières... Et elles ferment à 16h. Elles ne ferment pas à 16h, mais plutôt, elles travaillent un jour sur 3, un jour sur 4, un jour sur 5. Donc, on est en train de parler de ce difficile du médical, mais à mon avis, ces structures ne font pas ce qu'on attendait d'elles. Donc, elles doivent être rentabilisées, participer à cela pour essayer au moins d'absorber l'afflux vers les structures hospitalières. Donc, elles doivent être formées comment gérer et comment faire face à ces situations d'urgence. Ne pas se limiter seulement à la vaccination. Mais est-ce que ça doit être révisé dans le cadre de la cartographie sanitaire ou la carte sanitaire ? Je pense que... Les appliquer comme des structures à part entière. Je pense que ça a été fait dans la nouvelle loi de santé et on attend toujours l'application de cette nouvelle loi de santé. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous, bien sûr, on parle de situations complexes dans le cas où on pourrait être confronté à une situation similaire à celle qu'on a traversée pendant 2020 et 2021, à savoir la propagation d'une pandémie telle que le Covid. Mais aussi, il y a des situations aussi de sécurité sanitaire qui relèvent aussi des phénomènes qui pourraient se produire naturels, par exemple, en situation, on ne le souhaite pas, de catastrophes naturelles. Il faut avoir des systèmes de santé qui puissent être très réactifs et qui agissent instantanément et se mettent en place et mettent en place un plan hors sec instantanément. Oui, en tous les cas, ça rejoint un peu la question présidente parce qu'il faut agir soit sur le plan urgence médicale et là, vous abordez la situation... On a vu le drame, par exemple, à Raza. Exactement. C'est la situation d'agir en urgence chirurgicale. En urgence chirurgicale, ce sont beaucoup plus les confrères chirurgiens, que ce soit orthopédistes ou chirurgiens générales, qui doivent être aussi formés par rapport à cet afflux massif. Je pense qu'on l'a déjà vécu. La dernière expérience, c'était lors du dernier séisme. On est déjà habitué par rapport à cela, mais on revient toujours à la question de rentabiliser les structures de proximité. Ça, c'est un point primordial qu'il faut aller vers la rentabilisation de ces structures. Mais comment les rentabiliser ? Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour les rentabiliser, les structures locales, à savoir les polycliniques ? Je pense que rentabiliser, c'est absorber le flux. Donc, au niveau des structures des CHU, des OPH, normalement, le malade, il doit être vu au niveau de ces structures. C'est lorsque les moyens de ces structures, les moyens sont dépassés ou bien on ne trouve pas comment les prendre en charge. C'est dans ce cas-là qu'on les envoie vers les CHU ou les EPH. Par contre, normalement, plus de 80% de la population malade doivent être prises en charge au niveau de ces structures. Il faut avoir toutes les spécialités au niveau de ces structures hospitalières, de proximité. Très difficile d'avoir toutes les structures, mais au moins, avoir le minimum. Le minimum, c'est les urgences, la pédiatrie, la médecine interne et probablement quelques gestes de psychologie. Mais est-ce qu'il faudrait des recommandations aux institutions médicales ? Est-ce qu'il faudrait engager un débat autour de cette question qui peut être primordiale puisque nous avons vu aujourd'hui, à Raza, c'est une catastrophe humanitaire sans précédent et on n'arrive même plus à soigner les gens en situation de crise comme celle que vivent les razoïs, c'est-à-dire situation de guerre et personne n'est à l'abri de ce type de drame. Donc, on ne le souhaite pas, bien sûr, pour notre pays. On ne le souhaite pas. Vous le savez très bien, les moyens de Raza ne sont pas les moyens de l'Algérie. Quand même, on a des moyens. On peut se permettre. Par rapport aux moyens chirurgiques, par rapport aux ressources humaines, on n'a pas un manque par rapport à cela. Et je sais qu'on ne sera jamais, incha'Allah, dans la situation de ce que le peuple de Raza est en train de souffrir. Néanmoins, je pense qu'il faut aussi rentabiliser les services de chirurgie. Avec un service où on a 16 chirurgiens, 20 chirurgiens, et on n'a fait qu'une seule intervention, deux interventions par jour, ce n'est pas rentable. Pourquoi deux ou trois chirurgies par jour ? C'est par rapport au nombre de blocs. Donc, comment les rentabiliser ? Ça, c'est très, très important. C'est primordial. Alors, professeur Kamel Jinoj, je voudrais revenir avec vous sur ce que vous avez soulevé dans la dernière partie de l'invité de la rédaction, où vous avez parlé de la nécessité de rentabiliser toutes les structures et tous les moyens et tous les services existants au niveau, bien sûr, de cette pyramide hospitalière. Qu'est-ce que vous entendez par la rentabilisation des blocs opératoires puisque vous avez déploré le fait que nous ayons des blocs et qu'on n'opère en une journée que deux à trois interventions ? Je trouve que c'est une aberration quand même. C'est une aberration. Ce n'est pas normal que parmi les 16 chirurgiens ou les 18 chirurgiens, ils font le tour de rôle. Ils font une intervention, deux interventions par semaine et le reste du temps, ils sont absents. Mais pour quelles raisons ? Pour quelles raisons ? Je ne sais pas. Ils sont sollicités par le secteur privé ou autre chose. Le plus important pour moi, ça m'en garde même, mais le plus important, il faut qu'ils soient rentables sur place. Au niveau des structures hospitalières. Exactement. Même s'il y a deux ou trois blocs, faire des interventions en troisième et en troisième, pourquoi ne pas enchaîner ? C'est ce qui justifie le retard de rendez-vous parfois qui peut être extrêmement fatale pour les malades. C'est pas normal. Si on veut prendre un rendez-vous dans une structure hospitalière, c'est dans les six mois et dans une structure privée, ça sera le lendemain. C'est une aberration. Ça n'a pas de sens. Et ça impacte négativement le pauvre malheureux. Ceux qui n'ont pas de connaissances, d'intervention, au niveau des structures hospitalières, je pense que c'est... Pourtant, nous avons un système sanitaire, social par excellence et le président de la République a réitéré encore une fois hier l'engagement de l'État en faveur bien sûr d'un système social par excellence et qui permet bien sûr l'accès aux soins à toutes les personnes à l'égir. Non, Dieu merci. Je peux dire, Dieu merci, Alhamdoulilah, par rapport à ce qu'on a. On a des structures, on a des compétences. C'est vrai qu'il y a pas mal de... Il y a quelques structures qui nécessitent quand même qu'elles soient dotées d'équipements, qu'elles soient dotées de ressources humaines, de pas mal de choses. Mais on peut dire que sur le plan prise en charge des malades algériens, on est autonome. On n'a jamais fait appel aux Occidentaux bien aux étrangers, Alhamdoulilah. Même avec cette politique maintenant de production locale des médicaments, ça ne peut qu'encourager un peu notre autonomie et autosuffisant sur le plan médicaments. J'aimerais bien, j'aimerais bien, puisque vous avez abordé ce point, j'aimerais bien qu'on se penche un peu, des autorités se penchent avec ce qu'on appelle maintenant des technologies omics. Les technologies omics, elles peuvent éventuellement apporter la solution à plusieurs problèmes dans le problème de réactifs. Par exemple, on a vécu une situation où on ne pouvait pas faire des PCR, on est toujours tributaire de l'importation. Pourquoi ? Il y a pas mal de centres de recherche en Algérie. Un chercheur, normalement, lorsqu'il est recruté, doit avoir un cahier de charge, il doit avoir une mission, il doit faire tel ou tel réactif. Par exemple, pourquoi ne pas aller à côté de médicaments vers l'autonomie par rapport à la production locale de ces réactifs, surtout les réactifs d'urgence. Mais quand vous soulevez un peu les interventions qui prennent, par exemple, des mois, voire six mois pour des rendez-vous, est-ce que c'est extrêmement préjudiciable pour le secteur de la santé du côté public ? Bien sûr, c'est préjudiciable. D'ailleurs, est-ce qu'on est en train de favoriser le privé au détriment du public ? Je pense que, oui, le privé n'a pas ce souci. Le privé, il a le max, il le rentabilise, il opère à 8h du matin, il opère à 20h, donc il n'y a pas de souci, il est en train de rentabiliser, faire rentrer de l'argent, il est en train de servir la santé. Vous le savez très bien, dans tout le monde, la santé, elle est prise en charge et par le secteur public et par le secteur privé. Avec des prix extrêmement élevés également. Pour être honnête, je n'ai pas vraiment une idée par rapport à cela, mais il y a quand même une inspection au niveau du ministère qui doit faire son rôle. Qui doit faire son rôle par rapport à cela. Et lorsqu'on parle de rôle, c'est par rapport, ici, au moins de rentabiliser le personnel hospitalier au niveau du secteur hospitalier. Et pour le final. Alors, justement, par rapport à ce que vous soulevez maintenant, est-ce qu'il va falloir revoir notre système de santé en introduisant par exemple des aspects qui sont extrêmement modernes puisque certains appellent bien sûr à la réhabilitation du temps complémentaire. Est-ce que le temps complémentaire doit être aussi réglementé, pas au détriment du public ? Ou alors, il va falloir faire un choix entre le public et le privé ? Non. Les deux ne s'excluent pas. Celui qui veut faire le choix vers le privé, c'est ce qu'on appelle les libertés individuelles. Il est libre de choisir le privé. Par contre, celui qui exerce au niveau du secteur public, je pense qu'il y a quand même un texte dans la nouvelle loi de santé et leur permettre une activité lucrative et que ce soit réglementé. Voilà, vous avez deux après-midi par semaine. Vous avez une journée par semaine. Donc, il y a des textes qui doivent, je pense, aller vers l'application pour mieux régulariser ces démarches. Alors, aujourd'hui, dans le contexte actuel, bien sûr, nous sommes en pleine révision, réactualisation, les engagements également du président de la République en direction du secteur de la santé, se le rendre performant. Est-ce qu'il faudrait aussi parallèlement envisager des hôpitaux étrangers dans notre pays ? Professeur Kamel Djinouhad, puisque déjà, on parle d'un hôpital Qatari avec des partenaires allemands en cours de construction et de réalisation. Je donne mon avis personnel. Moi, je ne suis pas contre la construction de ces structures en collaboration avec des étrangers. D'ailleurs, modernes, modernes, bien sûr. D'ailleurs, même si on part, je donne l'exemple de la France, il y a l'hôpital américain. Si on part en Arbye saoudite, il y a l'hôpital allemand. Il y a toujours ces collaborations. et donner le choix. Je pense que ça ne peut être que positif pour la prise en charge d'un malade algérien. Je ne suis pas contre l'ouverture et vous le savez très bien que ce soit la santé ou les autres secteurs. Il y a les deux secteurs qui doivent participer à la prise en charge d'un malade, que ce soit du secteur privé ou du secteur public et pourquoi pas ne pas être renforcés par des compétences étrangères. Dans le cadre, bien sûr, de ce programme, je vous donne un petit exemple. Vous savez très bien qu'il y avait quand même une démarche pour faire la transplantation hépatique. Elle n'a pas trop marché en Algérie et la plupart des malades vont en Turquie pour faire des interventions. Pourquoi ne pas aller vers ce type de collaboration et ramener ces trucs de l'hospitalière en Algérie avec des conventions et les faire ici ? Envisager le partenariat public entre le public et une structure privée. Tout à fait. Ça pourrait se faire dans le cadre, bien sûr, médical. Ça peut se faire et d'ailleurs, vous le savez très bien, on a traversé la conjoncture Covid et s'il n'y avait pas le privé par rapport au scanner, par rapport à pas mal d'examens complémentaires, le citoyen se trouvait qu'il n'avait pas de solution en face. Heureusement que le privé était là. Alors, des structures hospitalières existent à travers tout le territoire national avec les moyens déployés par l'État pour apporter bien sûr les soins nécessaires à tous les Algériens où il se trouve. Nous avons vu que pour le cancer, il y a un plan cancer qui est mis en place, qui a été réactivé avec une instance qui est sous la tutelle de la présidence de la République pour prendre en charge tous les besoins des malades et atteints du cancer. Comment aujourd'hui aussi parallèlement à certaines maladies lutter contre certaines inégalités de santé à travers tout le territoire national ? Parfois des territoires sont fortement équipés en structures hospitalières et sanitaires, d'autres en moins de structures hospitalières et sanitaires. Eh bien, je suis entièrement d'accord avec ce constat. C'est un constat quand même amer. Je donne l'exemple parce que moi, j'étais pendant plus de 20 ans dans l'Institut Pasteur mais je suis à Arouima depuis presque 7 ans, 8 ans et vous savez très bien qu'à l'Est, on est en train d'absorber presque toute la population de l'Harrach jusqu'à presque Boumirdez ou Tizizizou. Alors, si on va vers Algérie-Ouest, il y a les Bouloré, Mayou, Gnémissou, Bertararia et Latou. Donc, il n'y a pas beaucoup d'efforts qui ont été faits par rapport à ce qui se passe dans la prise en charge de malades d'Algérie-Est et cette inégalité. je pense que la tutelle, elle est consciente et je pense qu'il y a quand même des plans d'action qu'ils veulent réaliser pour essayer au moins d'être équitable par rapport à la prise en charge de patients quel que soit son lieu de domicile. Oui, mais est-ce qu'il faut s'appuyer justement sur les structures de proximité comme les polycliniques pour résorber un peu les flux sur les hôpitaux ? Vous savez très bien que les structures de proximité, on ne trouve pas toutes les spécialités. Ce n'est pas comme dans les CHU. Et je pense que la population de l'Ouest, de l'Est, pardon, elle a droit quand même à des CHU où on trouve les 40 ou les 50 spécialités. Ce n'est pas normal qu'on y trouve à Mustapha, on y trouve à Pebloide, on y trouve à Mnemsous et dès qu'on dépasse Parne jusqu'à Tizéuzou, il n'y a plus de structures des spécialités de la médecine qu'on y trouve dans les CHU. Et on trouve aussi également le privé. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous, c'est celle de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, par exemple, la mission principale de l'Agence nationale de sécurité sanitaire et de la restructuration totale du secteur de la santé avec bien sûr ce que nous avons connu par le passé, anticipé sur d'éventuelles également pandémies ou en sommes-nous aujourd'hui concrètement. Est-ce que c'est palpable ce qui a été réalisé par l'Agence sanitaire ? Pour répondre à cette question, je vais être claire et transparente et transparente. Vous savez très bien que la naissance de l'Agence nationale de sécurité sanitaire en plein Covid, en plein crise, en plein Covid. ça reste mon avis personnel parce que je connais les personnes qui travaillent au sein de cette structure et je fais partie de membres de conseillers scientifiques. Je sais que ça ne va pas tarder et ça va exploser. On attend beaucoup de choses ? On attend quoi ? Ça va arriver. Vous dites qu'on attend beaucoup de choses. On attend quoi concrètement ? C'est beaucoup plus l'équivalent de FDA aux États-Unis, c'est l'équivalent de la haute sécurité de santé en France. Ce sont les principales délectives et les recommandations en ce qui concerne la santé de l'être humain qui est basée sur plusieurs paramètres et sur l'environnement et sur pas mal de choses. Est-ce qu'il faudrait aussi parallèlement au niveau des structures hospitalières et sanitaires avoir un monsieur crise ou catastrophe quelle que soit sa nature également pour mettre en place tout un plan de gestion en situation de crise ? Vous le savez, c'est une communication bien un travail en union entre les confrères épidémiologues et les autres. Donc ça dépend. Si la spécialité concerne, si la pathologie concerne les enfants, ça sera entre les pédiatres et les épidémiologues. Si ça concerne la pneumo, ça sera entre les pneumos et les épidémiologues. Donc au sein de chaque structure, normalement, s'il n'y a pas un service, il y a des personnes spéciales sur l'épidémiologique qui sont chargées de cette mission. Revoir le plan ORSEC impérativement, le réactualiser par rapport à ce que nous avons vécu d'ailleurs par le passé ? Oui, pourquoi pas. Alors, autre question de l'auditeur, professeur Kemel Dunohet, par rapport à ce thème que nous abondons ce matin, il vous dit aussi qu'il est nécessaire devant les crises sanitaires qui pourraient survenir dans le futur, il serait nécessaire de former le personnel médical paramédical et administratif aux gestions de crise et en désignant dans chaque structure sanitaire les référents pour cette gestion de crise et leur suppléant. C'est important. C'est très important et ça permet quand même de gagner du temps. De ne pas être dans une situation de panique. Et avoir d'emblée l'interlocuteur, que ce soit sur le plan administratif, que ce soit sur le plan médical. Sur le plan médical, comme on l'avait dit, c'est généralement les spécialistes en épidémiologie. Et sur le plan administratif, j'adhère complètement à cette idée. Alors, dans toutes les structures communales du pays appelé BCH, est affecté soit affecté un médecin ou un technicien de la santé. Il faut le faire aussi parce qu'on a dit que c'est un secteur transversal qui concerne tous les aspects, que ce soit dans le domaine, que dans le commerce, que ce soit dans l'hydraulique, que ce soit l'environnement, tous les aspects s'en concernent. la route également puisque la route fait aussi... tout à fait. Je pense que là où la santé humaine elle est concernée, il faut qu'il y ait le médical, le paramédical et tout ce qui va avec. Et je pense qu'il y a pas mal de choses qui sont en train de se faire par rapport à cela. Et inch'Allah, ça ne va pas tarder pour voir un peu les recommandations suite aux leçons ou aux enseignements tirés de la pandémie Covid. Alors, il vous parle aussi du rôle actuel des médecins des bureaux d'hygiène communale. Est-ce qu'il faudrait qu'ils soient intégrés au système sanitaire pour qu'ils soient au même niveau de formation ? Je pense qu'ils sont déjà intégrés. Les médecins de l'hygiène et les médecins scolaires sont déjà intégrés et c'est eux qui font ces enquêtes épidémiologiques. Alors, par rapport à ce que nous avons vécu, notre système immunitaire aujourd'hui est fragilisé. C'est la question de l'auditeur. Fragilisé, non. Le système immunitaire n'est pas fragilisé. Le système immunitaire c'est un système qui est là, qui se prépare pour défendre. C'est comme l'armée. Donc, il faut toujours le booster. Le booster, bien manger, bien dormir. Un environnement sain. Un environnement sain. Et propre. Un environnement sain pour préparer. On ne peut pas avoir un environnement sain propre parce qu'en fait, on est tout le temps en face de ces risques. Mais le système immunitaire n'est pas fragilisé après la pandémie. Il y a des séquelles. C'est ce qu'on appelle le Covid-là. et ce n'est pas spécifique de nous. C'est les séquelles de la pathologie. C'est les séquelles à long terme. Ça ne veut pas dire qu'il est fragilisé. D'ailleurs, il est là pour réagir contre tous ces agents qui sont en train de nous agresser tous les jours. Alors, on parle des séquelles pathologiques, mais on parle très peu des séquelles psychologiques. Elles existent également ? psychologiques et psychiatriques. Psychiatriques, si vous vous rappelez, ça fait plus d'une année qu'on était sur le bateau. Non, mais il y a quand même une grande partie de patients qui sont atteints de séquelles psychiatriques et neuropsychiatriques de Covid. Donc, le Covid, on peut rassimiler à une maladie multisystémique qui peut toucher tous les organes. Il y a des patients qui l'ont payé par des séquelles rénales, d'autres par des séquelles cardiologiques, d'autres par des séquelles pulmonaires et malheureusement d'autres par des séquelles psychiatriques et neurologiques. Il faut les prendre en charge impérativement à tous les niveaux ? Je pense qu'ils sont déjà pris en charge. C'est vrai, au début, même nous, le médical n'était pas très bien formé par rapport à ce Covid-Len. Mais maintenant, on commence à mieux cerner un peu le problème et mieux le prendre en charge. Alors, vous parlez du Covid-Len. Aujourd'hui, il a muté différemment, mais il existe toujours le virus. Il circule parmi la population et parmi nous. Professeur Kemel Dino-Rat. Oui, bien sûr. Vous le savez très bien. Lorsque la saison froide ou la saison grippale arrive, le mois de décembre, novembre, décembre, janvier, février, ça peut aller jusqu'au mois d'avril. C'est l'opportunité de tous les virus respiratoires. Il y a le Covid qui est en train de circuler. C'est beaucoup plus la grippe. Il y a le VRS qui est en train de circuler. Il y a tous les virus respiratoires qui sont en train de circuler. Et on peut avoir chez la même personne la co-infection par les deux à la fois. Juste, un point très, très important. Je le dis, je le redis à maintes reprises. Par rapport au Covid, avant l'ère Omicron, on était partant pour la vaccination parce qu'on voyait les décès, les formes graves, c'était les non-vaccinés. Après l'Omicron, moi, personnellement, je suis un peu réticent par rapport à la vaccination anti-Covid. Néanmoins, on sait très bien que chez la population vulnérable, la vaccination anti-grippale, elle peut quand même prévenir contre pas mal de complications et de décès. Anti-grippale. Anti-grippale, parce que la grippe, elle reste une pathologie qui provoque 650 000 décès par an. Alors, il faut mettre en place aussi un comité de veille de surveillance de certains virus à travers le monde. À travers le monde, à travers le monde, c'est fait. Non, je parle de surveillance dans notre pays. Dans notre pays, je sais qu'il y avait un projet juste avant la pandémie Covid. Je pense que l'Institut Pasteur qui va chapeauter ce projet par rapport à la surveillance des virus respiratoires. Il y a des virus qui sont en circulation qui peuvent être, c'est-à-dire, transportés ou amenés dans notre pays ? Oui, tous les virus respiratoires. Il y avait d'ailleurs, on parlait au début, ce n'était pas un virus, c'est la bactérie qui circulait en Chine. Heureusement, c'est une bactérie qui n'est pas vraiment très dangereuse. Elle existe maintenant. Elle est déjà en Europe. Si on teste nos patients, le problème maintenant de l'Algérien, c'est qu'on ne se fait pas tester. Et parfois, le malade n'a pas tort parce que ça a un coût. Ça a un coût, ce n'est pas remboursable. Et les structures hospitalières, malheureusement, elles ne sont pas dotées de ce type d'analyse maintenant. Alors, quand vous parlez du système de remboursement, est-ce que ces réactifs ou ces instruments de thèse doivent être impérativement aujourd'hui remboursés puisqu'ils font partie pratiquement de notre quotidien ? Oui, ça a été le débat pendant plusieurs années entre plusieurs tutelles, entre le ministère du Travail, le ministère de la Santé. Mais les choses ne sont pas vraiment révisées ou actualisées. Oui, mais maintenant, avec un recul, est-ce qu'il faudrait discuter de ces questions ? Il faut discuter de ces questions. Il faut discuter de ces questions parce que ce n'est pas normal qu'un malade... La PCR, la faire rembourser ou ne pas la faire rembourser ? Il faut des indications. Lorsque l'indication, elle est posée, il faut qu'il soit remboursé. Ce n'est pas normal que le patient qui n'est pas assuré, il doit faire un PCR qui coûte 10 000 dinars et il n'est pas remboursé. Il fait un scanner qui coûte 2 millions de centimes et il n'est pas remboursé. Ce n'est pas normal. Je pense qu'il faut revoir ce système de remboursement. Alors, nous avons vu que pendant la période du Covid, on a tous sollicité des médecins à domicile. Il faudrait encore davantage renforcer cette médecine à domicile, professeur Kamel Dunmohan, pour les personnes vulnérables, les personnes fragiles, les personnes ne pouvant pas se déplacer au niveau des structures hospitalières qui parfois ne sont pas aussi dotées de moyens qui permettent un peu à ces personnes de pouvoir y accéder. Personnes handicapées, par exemple, personnes âgées... Vous avez touché sur cela un point très important. Très important... Vous appelez un médecin, il arrive à domicile à 21h, 22h, 23h. Qui a un double impact positif. Le premier impact positif, c'est ces patients qui sont en matière de pathologie chronique, les cancéreux. À chaque fois, il y a une petite complication qui se déplace vers les structures hospitalières. Ce n'est pas normal. Il faut relancer. Il faut relancer le projet de l'hospitalisation à domicile. Il faut que le médecin, c'est lui qui se déplace à domicile pour ces personnes vulnérables. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point positif... Mais il s'est formé en conséquence par rapport justement à ce travail qui doit être mené. Ça ne nécessite pas. Le médecin est déjà formé. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est un médecin avec un infirmier, avec lui, il faut l'affaire. Non pas pour un seul malade, mais pour plusieurs malades par journée. Le deuxième impact positif... Tout à un début. Mais elle n'est pas encore existante. Deuxième impact positif, je peux me permettre, celui-là, par rapport à cette hospitalisation à domicile, c'est diminuer la plus dix malades vers les sélectures hospitalières où vous le savez très bien, ces malades tarés, ces malades avec des comorbidités, lorsqu'ils vont vers les sélectures hospitalières, ils peuvent occuper des laits d'hospitalisation. Et ils peuvent aussi contracter d'autres maladies. Tout à fait. Tout à fait. On l'a vécu d'ailleurs, des malades chroniques avec un tubercule devant lui ou bien une autre malade respiratoire qui ne peut qu'impacter négativement la comorbidité. Alors, autre question. Il faut absolument mettre en place ces structures, c'est-à-dire des soins à domicile. Vous savez, mais... Elles ont émergé un peu pendant la période du Covid puis hop, ça disparaît. Ça a émergé, ça a commencé. Même les laboratoires, c'est-à-dire d'analyses qui pouvaient se déplacer à domicile pour le prélément. Non, il y avait une volonté, il y avait une volonté. C'est ça un système santé moderne ? Juste avant la conjoncture de Covid, il y avait une volonté de la tutelle pour les relancer, les réactiver. Et ça a commencé. Et puis, avec la conjoncture, j'espère qu'on va revenir parce que, comme je l'avais déjà dit, ça impacte positivement et le malade et les structures de santé. Alors, autre question de l'auditeur, quel bilan dressez-vous sur l'état actuel du Covid-19 ? Professeur Kamel Dino-Had ? Je peux dire que le Covid-19 est devenu maintenant comme la grippe. C'est un syndrome grippal moins grave que la grippe. Moins grave de la grippe parce qu'il y a pas mal de gens... Mais on en meurt aussi. Oui, parce qu'il y a pas mal de gens qui vous disent « Voilà, j'ai fait une forme très sévère, je suis certain que c'est le Covid-19. » Mais ce sont certains qu'il y a très peu qui sont... Le Covid, il est toujours là. Mais les formes sévères, c'est beaucoup plus la grippe, surtout lorsque la personne, elle est co-infectée par les deux. Et la grippe et le Covid à la fois. Alors, des structures hospitalières à travers tout le territoire national. L'auditeur parle bien sûr de CHU Doran qui est extrêmement organisée, qui est très organisée. Et celui de Tlemcen, il faudrait aussi élargir ses expériences à travers tout le territoire national. Il faut tirer aussi, par exemple, profit de ces structures organisées qui arrivent à mettre en place une organisation des meilleurs au profit des malades. Professeur Kamen-Gemaral, Ça peut être des hôpitaux de référence. Ça peut être des hôpitaux de référence. Mais pour être honnête, je ne connais pas très bien leur rentabilité. Est-ce qu'ils sont classés bons, moyens, très bons, pas bons ? Je ne sais pas. Mais je pense qu'il y a quand même au niveau de la tutelle des gens qui sont spécialisés dans la supervision de ces structures. Et pourquoi ne pas prendre leçon de tout ce qui marche pour essayer de les généraliser ? Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, nous sommes dans une phase bilan par rapport à ce qu'on a traversé. Il faut discuter autour de cette question pour mettre en place un véritable système de santé efficient et efficace à la fois au profit des malades puisque nous avons vu que vous avez déploré le fait qu'au niveau de la chirurgie, on n'opère que 2 à 3 personnes par jour, ce qui fait un retard de rendez-vous qui peut aller jusqu'à 6 mois. C'est aller jusqu'à 6 mois. Et parfois même certains réactifs et certains moyens au niveau des structures hospitalières ne sont pas existants. On vous envoie directement vers le laboratoire en face pour faire de la radiologie ou faire des analyses. Ils gravitent tous autour des hôpitaux, des laboratoires privés. Ailleurs, vous le savez, si la structure n'est pas dotée de toutes les explorations complémentaires, que ce soit radiologique ou biologique, on est en train de fermer des structures à l'étranger. Donc le malade, normalement, lorsqu'il rentre au sein des structures, il ne faut plus lui dire qu'il faut faire ça ailleurs ou bien il ne faut faire ça... Je ne suis pas contre le secteur privé, mais celui qui est hospitalisé, au moins, il doit être pris en charge au niveau de la situation hospitalière par rapport à toutes les explorations. Et c'est comme ça que notre système, bien sûr, hospitalisé sera performant. Professeur Kamel Genouhad, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à vous. À bientôt. Au revoir.